Mais avant ça, le grand ancien, celui que la France appelle le Olivier Giroud, du micro, puisqu'il est adoré par certains, mais qu'il en insupporte beaucoup, c'est Guillaume Meurich. Je sais pas si c'est vraiment un compliment, je sais pas, je vais voir dans ma tête. Alors les pitchounes, avant-dernier par Jupiklas de la saison, je vais vous préparer au grand oral. Alors, le grand oral c'est quoi ? Non Alex, ce n'est pas une catégorie youporn, c'est par Jupiklas, tenez-vous mon vieux, donc c'est pas une manière qu'a un ancien maire de Tourcoing, de promettre un appartement, c'est une nouvelle épreuve du bac, parfaitement adaptée à l'activité que je pratique dans la rue avec les gens, puisque selon le site du ministère, le grand oral évalue la maîtrise d'une parole personnelle, structurée et argumentée, la capacité à déployer avec clarté et conviction une réflexion. C'est tout vous. Ça va le plâché ou quoi là ? C'est ce que je fais avec les gens tous les jours, dis-donc, ça pue la une de Gad Elmaleh magazine cette histoire. Alors, pour ça je suis retourné dans la rue pour vous aider à préparer tout ça. Il faut d'abord que l'élève choisisse un sujet, ça se passe comme ça, donc ce monsieur, il adore le concept. Je trouve ça très bien à tout point de vue, qu'on nous ennuie pas avec les histoires d'inégalité, il y a des pauvres petits immigrés qui sont pas à égalité, c'est très bien au contraire. Alors attendez, quel rapport avec les immigrés ? Je crois pas à l'égalité, de toute façon c'est bidon. Alors là, on est vraiment dans la maîtrise d'une parole personnelle, structurée et argumentée. On est même typiquement sur une méthode qu'on appellerait CNews, le fameux sans transition, parlons d'immigration. Alors là, avec tout, je vous le conseille. Alors peut-être que l'examinateur va vous recentrer sur le sujet, donc en ce cas présent, on dira l'égalité. Alors n'hésitez pas à agrémenter votre grand oral avec des exemples personnels. Je vais vous parler donc de ma jeunesse, on était assez nombreux et mes parents coupaient exprès des parts différentes pour qu'on n'ait pas tous la même chose et pour nous apprendre à dire, ben la vie c'est ça et puis il y en a qui sont petits, apprenez à vous défendre. Et voilà, ça c'est très très bien les pitchounes, le quand on veut on peut, l'école Dominique se nous appelle ça ici pour surtout pas apprendre au fort à partager. Alors là, on est dans la capacité à déployer avec clarté une conviction, une réflexion de merde, de droite, pardon, d'émancipation, alors débrouillez-vous les pitchounes et n'hésitez pas à préciser votre notion de l'égalité. Il faut que la majorité des gens ait quand même la même culture ou histoire, est-ce que vous voulez, donc qu'on sache tous que nos ancêtres étaient les Gaulois par exemple. Est-ce que tous nos ancêtres étaient vraiment Gaulois ? Bien sûr que non. Ah ben voilà, oui. Et puis voilà, donc… Alors ça veut dire qu'il faut apprendre quelque chose qui n'est pas vrai ? Pour quand même la cohérence dans un pays, dans une nation, voilà. Voilà, c'est important qu'on soit tous unis autour du même mensonge, c'est ça aussi la France, c'est la France de Bernard Tapie, c'est la France de Jérôme Cahuzac, voilà. C'est la France qu'on aime, la France qui gagne. Ça, on a tendance à l'oublier, car comment est enseignée l'histoire aujourd'hui ? Elle est enseignée d'une façon progressiste. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Par exemple, l'esclavage remis par Napoléon, on a changé le contexte, parce qu'à l'époque il a remis l'esclavage, mais dans un contexte un peu différent, enfin peut-être pas pour offenser les gens. Il l'a fait de manière gentille. C'est d'un point de vue politique. Oui, il n'y avait pas de volonté d'offenser de la part de Napoléon lorsqu'il a rétabli l'esclavage. C'était de la politique. Pas de volonté non plus de la part de Pétain en 43, qui a juste pris au pied de la lettre le slogan « à nous de vous faire préférer le train ». Voilà. Alors ça, c'est aussi un conseil que je vous donne. C'est une touche personnelle que vous pouvez rajouter comme ça à votre grand oral. Alors, autre conseil, soignez aussi la langue. Je suis persuadé que ceux qui ont le bac, plus 2, plus 3. On enseigne moins bien le français, vous voulez dire ? Évidemment. Ça a baissé depuis 40-50 ans. Est-ce que vous sauriez me dire ce qu'est un complément d'objet direct ? Ah non. Là-dessus, non. Là-dessus, non. Mais ça, c'est école primaire. J'ai l'impression que vous allez louper le grand oral du bac. Réviser, réviser. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Réviser les coups de bluff. Alors, ça peut marcher, mais pas à chaque fois. Joubacca, il a une bonne note en option musique parce qu'il a fait croire qu'on pouvait jouer de la musique avec un radis. Vraiment, ça ne marche pas à tous les coups. D'ailleurs, le problème pour ce monsieur au niveau de l'éducation, c'est le mouvement qu'on appelle « woke ». On en parle beaucoup en ce moment et ça mérite quand même quelques explications. Le « woke » ou ces choses-là, ils se projettent sur un sujet planétaire. Ce groupe, c'est tous ceux qui veulent avoir, disons, dépassé, comment dirais-je… Ils se projettent dans l'univers de la Terre. Enfin, l'univers, je me comprends. Ouais, bosser, bosser quand même avant de choisir le sujet. Le « je me comprends » à la fin, ce n'est pas un truc que je conseille non plus. Moi, je l'avais testé au bac en maths, j'avais mis racine carrée de 64, c'est 32. Enfin, je me comprends et ça n'a pas fonctionné. J'ai foiré, j'ai foiré comme Blanquer qui a bien foiré cette nouvelle épreuve, puisque rien n'avait été préparé dans les établissements. Il n'y avait pas de jury, convocation dans les mauvais lycées et tout. Fiasco total. Donc, ne désespérez jamais les pitchounes. Même si vous êtes nul en tout, vous pourrez toujours finir ministre de l'Education nationale. Guillaume Meurice ! Merci Guillaume !